Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand vous naviguez sur Internet, quel que soit votre navigateur sur votre téléphone mobile, vous constatez qu'il y a beaucoup de publicités qui apparaissent et qui consomment vos données, qui ralentissent votre navigation. Donc la solution la plus simple, c'est tout simplement de télécharger une application complètement gratuite qui va bloquer complètement les publicités que vous allez avoir. Et pour cela, on va se rendre directement sur le Play Store de Google. Dans la barre de recherche, tapez tout simplement « Add block ». Puis à partir de là, vous allez avoir plusieurs applications qui permettent de réduire les publicités intensives. Parmi les applications que je utilise personnellement beaucoup et que je trouve que c'est très efficace, l'application « Navigateur Add block » que vous voyez ici. Donc en appuyant dessus, puis en descendant un peu plus vers les détails, vous constatez que cette application-là va permettre de bloquer l'ensemble des annonces, comme je l'ai mentionné. Mais en plus de ça, ça va aussi permettre de bloquer les cookies. Les cookies, c'est tout simplement des petits fichiers qui vont enregistrer tous vos faits et gestes sur les sites web. Et ça permet aux différentes entreprises qui sont derrière ce site Internet de collecter de l'information. Encore une chose, ça permet aussi de nous avertir si jamais on a des applications ou des logiciels malware, des logiciels d'espionnage ou des logiciels qui sont là pour vous nuire. Donc c'est une application qui est vraiment performante. Puis en plus de ça, c'est une application qui est complètement gratuite. Alors pourquoi s'en priver ? Je vais tout simplement appuyer sur le bouton Installer. Maintenant que l'application est complètement installée, avant de l'ouvrir, je vais vous faire une comparaison en temps réel. Je vais commencer par ouvrir mon navigateur Chrome. Puis je vais aller sur un site Internet. Je vais choisir par exemple Radio-Canada, comme vous le voyez ici. Puis à partir de là, je vais essayer juste de défiler pour voir les types d'annonces qui vont être affichées. Puis vous allez constater qu'un peu vers le bas, il va y avoir plusieurs annonces qui vont être affichées. D'ailleurs, les annonces sont tout le temps estampées du mot publicité, comme vous pouvez le constater ici. Un peu plus vers le bas encore, on peut constater qu'il y a encore une autre publicité qui est incrustée ici, etc. Une autre, ainsi de suite. Donc vous constatez qu'il y a plusieurs publicités qui sont incrustées sur ce site Internet. Je vais essayer maintenant d'ouvrir le même site Internet, mais cette fois-ci avec l'application Adblock. Donc je vais aller la chercher. Elle se trouve dans mes applications. Tiens, je vais lancer cette application-là. Il n'y a rien à configurer au début. La seule chose que vous allez faire, c'est tout simplement de cliquer sur le bouton Continuer et de choisir c'est quoi votre moteur de recherche par défaut. Personnellement, je préfère le moteur de recherche Google, que je trouve beaucoup plus complet que les autres moteurs de recherche qu'on a ici. Je vais appuyer sur Continuer. Parfait. L'application va réagir comme un navigateur Internet. Donc on va aller faire la même recherche encore une fois. Donc Radio-Canada. Je lance le site Internet encore une fois. Puis on va aller regarder maintenant sur le site. Je vais juste fermer ça. Puis on va aller regarder sur le site Internet pour voir est-ce que les fameuses publicités s'affichent. Et quand vous pouvez le constater jusqu'à présent, aucune publicité. Ça, ce n'est pas une publicité. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le mot publicité au-dessus. Puis vous constatez qu'il n'y a vraiment aucune publicité affichée sur le site Internet. Donc le Adblock fonctionne parfaitement bien. Il nettoie votre site Internet. Puis il enlève les différentes publicités qui vont venir pour polluer votre navigation. Puis en même temps, n'oubliez pas que ça va vous permettre d'accélérer considérablement votre navigation sur Internet. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les liens pour l'application se retrouvent dans la description. Ce n'est pas une publicité, je ne suis pas payé pour faire ça. Mais je trouve que c'est une alternative qui est très intéressante pour bénéficier d'une navigation qui est propre et rapide. Encore une fois, merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis activez les notifications. Puis on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501